Dans cette vidéo on va voir la notion d'alignement dans un thème FSE donc full site editing ou qui repose sur des blocs. Je suis dans le modèle qui s'applique à toutes les pages et j'ai trois grandes parties j'ai le header, le contenu principal qui est un groupe depuis la 6.4 on peut renommer les groupes et le footer donc le pied de page. Le contenu principal comme c'est un groupe dès que je l'applique il me met que les blocs intérieurs utilisent la largeur du contenu. La largeur du contenu on la retrouve dans les options de style au niveau de mise en page il va appliquer 620 ou 1000 pixels. Alors qu'est ce que c'est que l'alignement ? Et bien à partir du moment où j'ai le parent direct qui utilise ce que je vais appeler le boxage donc l'élément est boxé à une largeur maximum on utilise en CSS la notion de max width et bien l'enfant direct par exemple le titre je peux le faire sortir donc je peux dire qu'il est en grande largeur puisque c'est l'enfant dire. J'enregistre je te montre ce que ça donne et donc là il déborde et il va jusqu'à 1000 pixels. C'est pas ce que je veux ce que je veux c'est sortir l'image le problème c'est que si je sors l'image si j'édite le contenu on me propose pas cet alignement on me dit juste aligné à gauche à droite centré aligné à droite tout simplement parce que mon parent direct si je reprends le modèle de page contenu donc c'est le parent direct se comporte un peu comme un groupe donc là tu vois que sur la droite il n'est pas boxé du coup ça arrive pas à sortir et il ne propose pas l'option sur les enfants directs. Si par contre je dis tu me le contraint donc tu me le boxe tu enregistres attention faut enregistrer deux fois je recharge l'édition et là je peux sortir donc je vais me mettre en grande largeur tu vois que dans le back office ça marche je mets à jour et si je recharge et bien ça marche pas et bien tout simplement parce que on a un élément supérieur qui est je reviens sur l'éditeur le contenu principal qui bloque l'élément interne donc là on va le supprimer on va pas le contraindre j'enregistre et si je recharge là ça sort tu vois qu'il ya un problème avec le titre parce que comme le parent direct n'est pas contraint lui il se cale complètement à gauche donc on va être obligé de contourner un peu le problème je vais reprendre mon modèle et je vais placer le titre dans un groupe donc là je vais le grouper directement je vais le renommer donc zone titre et à partir de ce moment là mon titre a cette option soit aucun il va se caler sur le reste ou alors je peux le sortir donc là j'enregistre je fais aucun et donc là ça se cale sur le contenu boxé de base tu vas voir que si j'applique la pleine largeur sur celui-ci et là tout marche nickel donc garde ça en mémoire tu dois sur le premier contenu on ne boxe rien on fait aucune modification au niveau de des blocs intérieurs par contre la zone de titre on est obligé de la mettre c'est un groupe ça va permettre de d'avoir plus d'options au niveau de l'alignement pour le titre et par contre si tu veux avoir la main sur tous les blocs internes qui sont dans le contenu ça c'est le le bloc de thème qui s'appelle contenu ou contenu de la publication lui il récupère tous les blocs que tu mets dans l'édition donc lui tu es obligé de le contraindre et à partir de ce moment là quand tu édites en fait du contenu et à tous les blocs que tu vois dans l'éditeur ce sont des enfants direct donc tu vas voir cette option d'alignement